Je vous le disais en titre, à Glan, les travaux de l'EMS du Chêne ont débuté. Le nouvel établissement de la fondation Belle Saison pourrait être achevé d'ici la fin 2018 avec une capacité de 56 livres. Florian Cavaleri. On est là aujourd'hui pour marquer le coup du démarrage des travaux pour l'EMS Le Chêne. On peut dire qu'au niveau de la ville de Glan, ville la plus jeune de Suisse, ce qui a été marqué en 2015, il y a toute une politique qui a été faite en faveur des aînés. On a tout un travail qui a été fait par Vivag, déjà pour rassembler les aînés et puis leur permettre de partager des moments les uns avec les autres grâce à des ateliers. La ville de Glan a mis à disposition des appartements protégés. Et puis il vient un moment où malgré tout on ne peut plus vieillir à domicile, bien qu'il y ait des soins à domicile et tout ce qui permette justement de le faire le mieux du monde. Mais là il faut pouvoir aller à l'EMS et puis cet EMS va être une solution pour nos aînés. Alors justement, vous l'avez dit, Glan, ville la plus jeune de Suisse, pourtant une part croissante de la population, approche de l'âge de la retraite ou à plus de 65 ans. Expliquez-nous ça. Alors en effet, actuellement nous avons à peu près 10% de notre population qui a plus de 65 ans. Mais comme dans toute la Suisse, spécialement la région de la Côte, nos aînés vieillissent et puis on va doubler le nombre d'aînés de plus de 85 ans d'ici les années 2035. Donc à ce moment-là, il faudra vraiment être à même de pouvoir accueillir ces gens qui seront là et puis qui ne pourront peut-être plus rester à domicile à 85 ans. Souvent c'est l'âge où on commence à penser à l'EMS. Le maître d'oeuvre de cette nouvelle EMS qui s'appellera Le Chêne est la fondation Belle Saison. Que vient compléter cette EMS dans vos dispositifs régional ? Cette EMS va offrir des chambres à lits, des structures qui répondent aux besoins de la population, permettre à l'EMS des 4 saisons qui aujourd'hui offrent beaucoup de chambres à deux lits dans une structure petite, de pouvoir bénéficier du terrain, de structures modernes, chambres à un lit, WC, douche, des espaces extérieurs, intérieurs et d'offrir la possibilité pour une diminution de lits, pour une structure nouvelle. Mais c'est vrai que Le Chêne pour nous va répondre dans la volonté des proches d'avoir des chambres à un lit. Et c'est surtout l'important, c'est d'avoir aujourd'hui et dans les années futures, des EMS qui répondent aux besoins de la population qui va être accueillie, comme on l'a dit, dans les 50 ans qui viennent. Quel est le geste architectural de ce projet ? Une idée sur l'implantation et les aménagements extérieurs en réponse au contexte. Puis après, il y a une idée d'organiser le programme à l'intérieur du bâtiment autour d'une figure de distribution en huit qui se retrouve au centre sur un espace traversant. Quand on fait un projet d'EMS, on se met un peu dans la peau du résident et on s'imagine un petit peu comme on aimerait être à sa place. Ce sont des bâtiments de grande dimension, qui sont de grandes échelles, mais il faut imaginer qu'après, le résident, il vit à l'échelle de sa chambre. Et après, il faut essayer d'imaginer créer une sorte d'appartement pour lui qui soit aussi compatible avec l'idée de rassembler 56 personnes dans un même bâtiment. Voilà donc pour les travaux de cette EMS. Avec nous, Thierry Genoux, bonjour. Vous êtes le municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme à la ville de Glon. Un mot d'abord sur le sujet qu'on vient de voir. On comprend l'importance de ce genre de travaux. Ça correspond à une demande évidemment de la population et aussi à une évolution de la société. Non, bien sûr. La société est en train de vieillir. Même si Glon est la ville la plus jeune de Suisse, d'après les dernières statistiques, c'est vrai que dans la région, parce que ce n'est pas uniquement un EMS communal, c'est vrai que c'est pour toute la région. Donc c'est vrai que la population est en vieillissante. Le nombre de lits doit être en perpétuelle mutation. Et c'est vrai qu'il faut augmenter le nombre de places au fur et à mesure de l'augmentation de la population. Et avec vous, Thierry Genoux, on va évoquer un sujet qui tient à cœur, évidemment, de tous les habitants de la ville de Glon. C'est la fameuse plage qui est attendue depuis des années et des années de pouvoir se parer de ses plus beaux atours. Eh bien, mauvaise nouvelle. – Disons mauvaise nouvelle, non. C'est-à-dire qu'on va faire un été dans l'état existant. – Il faudrait être patient. – Alors c'est vrai qu'il faudrait être patient. Non, ça c'est un petit peu le problème des demandes d'autorisation qui sont déposées, des possibilités d'opposition qui sont faites. Ça, ça s'appelle la démocratie. Et on va traiter toutes ces petites péripéties, je dirais, dans le courant de cet été, pour arriver l'été de 18 avec une plage qui sera vraiment toute belle et refaite, avec surtout un accès à l'eau qui sera beaucoup plus facile que ce qu'il est maintenant. – Une plage digne de ce nom. À souligner aussi, c'est relativement rare, il n'y a pas eu d'opposition formelle à ce projet. – Il n'y a pas eu d'opposition par le Conseil communal, mais il y a quand même eu trois oppositions à l'enquête publique, même une quatrième qui est, disons, de l'AVACA, l'association vaudoise pour les handicapés, qui va être traitée très facilement. Mais disons qu'il y a quand même trois voisins qui se sont opposés à cette enquête publique, d'où la petite difficulté qu'on a de faire le travail. – Ou le retard, justement. – Exactement. – Quels sont les aménagements qui vont être faits ou qui sont envisagés suite justement aux exigences ou plaintes ? – Alors c'est vrai qu'on a deux voisins directs qui s'opposent à ce projet, mais qui s'opposent de façon constructive, on va dire. Ce n'est pas une opposition formelle de principe, on ne veut rien. – Il ne reste rien. – Exactement. Donc on arrive à discuter avec eux. Donc il y a des aménagements tels qu'un mur, peut-être un tout petit peu plus haut que les 1,80 m qui étaient prévus, un déplacement des ordures, des containers. On va pouvoir peut-être mettre une clôture, favoriser un petit peu la privacité de ses voisins. Donc on comprend aussi leur intérêt. Maintenant, il y aura aussi des contrôles qui seront probablement mis en place, un règlement d'utilisation qui risque d'être mis en place pour justement diminuer un peu les contraintes et les nuisances pour ses voisins. – Alors justement, on l'a vu dans certaines plages sur la côte, notamment à Genève, il y a des communes qui, pour lutter contre les incivilités, ont décidé de réserver la plage uniquement aux résidents, voire même de fermer l'accès à la plage après certaines heures. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ? – Alors on en a discuté lundi en municipalité, c'est vrai que non, la volonté de la municipalité n'est pas de fermer la plage à 22h, n'est pas d'interdire l'accès aux gens de Benyens, de bassins ou de communis. On a toujours été versé du côté régional, donc c'est vrai que c'est un petit espace, mais qui doit être ouvert à toute la population du district, voire même plus, puisqu'on a quelques touristes qui font l'étape à Glan et qui seront tout contents de pouvoir bénéficier de ces installations. – Et d'autres travaux qui sont aussi attendus avec une certaine impatience, c'est les travaux du passage sous voie. Là par contre, a priori, il n'y a pas de retard. – Non, alors maintenant les retards ont été annoncés, donc maintenant, depuis aujourd'hui, il n'y en aura pas, et c'est vrai que ça va bon train, c'est vraiment un énorme chantier. Je crois que, bon, les riverains ont malheureusement eu quelques nuisances supplémentaires, parce que c'est vraiment un gros chantier, c'est trois chantiers qui sont successifs et qui s'additionnent. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nuisances, maintenant c'est bien maîtrisé, je dois dire que les travaux vont bon train, et on espère vraiment, alors fin de cette année, tout est fini, par contre le passage inférieur sera ouvert aux cyclistes à la fin de l'été. – On le voit ici, les images justement de la gare de Glan, ce genre de travaux, ça reste exceptionnel pour toute commune. – Oui, c'est vrai que c'est un chantier qui est énorme, alors on savait déjà au départ l'importance de ces travaux, mais on arrive rarement à imaginer le commun des mortels si on n'a pas vécu ce genre de travaux, c'est vrai que c'est colossal. Et là, on peut tirer un gros coup de chapeau à tous les ouvriers, toutes les entreprises qui ont bossé sur ce chantier, parce que vraiment, c'est une réalisation qui est magnifique, même si certains citoyens ont eu un verre qui a été versé pour l'ouverture aux piétons. Et c'est vrai qu'on dit, mais autant de choses pour un si petit passage, mais c'est vrai que c'est vraiment un bénéfice pour la population qui est énorme et pour les usagers du train, bien évidemment. – Thierry Genoux, vous restez avec nous encore pour quelques minutes avec le conseil communal qu'on va évoquer de Glan, qui tiendra sa séance ce jeudi soir, l'occasion notamment d'évoquer, et on reviendra avec vous aussi sur le réseau, d'évoquer le réseau routier. En l'occurrence, dans le sujet, c'est en compagnie du municipal Michael Rorère. – Alors, c'est le réseau routier qui sera au cœur de la prochaine séance du conseil communal glan-doin. – Effectivement, avec trois préavis, donc un en décision qui a la mise en place de la zone 30, plus deux préavis, un qui concerne des places de parc le long du chemin du Lavasson, une demande aussi qui vient des commerçants. On va mettre le long du mur anti-bruits CFF 11 places de parc qui seront réparties en zone bleue et en zone blanche 30 minutes. Et puis ensuite, un plus gros préavis, c'est un crédit d'étude pour la requalification de la vie creuse et du bas de la rue du Perron. Ça s'inscrit dans un concept global de circulation où on cherche à avoir un axe structurant complémentaire pour faire la descente nord-sud. C'est un axe qui a déjà été redéveloppé, notamment par la traversée au-dessus de l'autoroute où le pont a été élargi. La première partie qui est la route de l'U1 a été élargie lors de la construction du quartier d'Aïkonot. Et puis maintenant, on va s'attaquer à la partie basse qui est la vie creuse et la rue du Perron pour rejoindre ensuite en bas la route suisse. L'objectif, c'est de régler les flux de trafic qui traversent la commune, les pénétrantes. Effectivement, il s'agit aussi pour nous de voir s'il y a une possibilité de délester un tout petit peu l'avenue du Mont-Blanc en faisant un report de trafic ensuite sur la vie creuse qui aujourd'hui n'est pas aussi chargée de loin pas que l'avenue du Mont-Blanc. On se trouve aujourd'hui autour des 4 500 véhicules jour sur la vie creuse alors que sur le haut de l'avenue du Mont-Blanc, on est à 24 000 véhicules jour environ. Donc on espère aussi que dans les moments où il y a des bouchons où on voit que ça coince sur l'entrée de l'autoroute que les gens prendront le réflexe de monter par la vie creuse pour aller que ce soit même reprendre l'autoroute par la bichette ou en tout cas déjà monter sur Benyens ou les villages du Haut. Voilà, on voit des changements qui vont impliquer Thierry Genoux, des changements d'habitude de la part des usagers de la route. – Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on a toujours eu comme approche de tranquilliser les zones d'habitation et de ne pas essayer de polluer toute la zone résidentielle. Donc c'est vrai qu'avec ces travaux-là, avec cette étude, en tout cas sur la vie creuse, on va donner une variante à tous les usagers de la route suisse pour regagner la route de l'Etra ou vice-versa, donc passer par la bichette pour aller à l'autoroute. Donc c'est vrai que c'est un important projet, c'est une importante étude qui va déboucher sur probablement quelques millions de travaux dans ces prochaines années, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à hiérarchiser notre réseau routier et ça c'est très très important. – On parle du réseau routier, on a évoqué tout à l'heure évidemment toutes les questions liées à l'aménagement de la gare, la plage, le municipal en charge de l'urbanisme que vous êtes, là vous avez un rôle particulier, on est sur aussi le boom démographique de Gland, on est à une période charnière, on est en train de refaire, de revoir la ville et le visage de Gland pour la prochaine génération. – Alors c'est vrai qu'on est en train de le pérenniser, on est en train de le préciser puisqu'on a une situation géographique qui est évidente avec ces deux artères qui sont la vue du Mont-Blanc, la vie creuse, on oublie énormément de parler des cyclistes, parce que je crois que vous avez un sujet aussi après coup, mais c'est vrai que de donner la possibilité aux cyclistes de monter de la route suisse à la route de l'Etra ou vice-versa, c'est quand même, c'est des transversales qui sont extrêmement intéressantes, et c'est vrai que là on est en train vraiment de préciser le visage de Gland dans les 10-15 prochaines années, du reste on est en train aussi de revoir notre plan directeur communal, notre plan général d'affectation, ce qui va avec, et la mobilité est un sujet extrêmement important dans tout le district, dans toute la région, dans tout le canton. – Il y a du pain sur la planche, comme on dit. – Exactement. – Clairement. Est-ce que le municipal Thierry Genoux est un adepte du marché ? – Alors absolument. – Le marché de Gland en particulier ? – Non, mais c'est des endroits de rencontre, de partage avec les habitants. – Et incontournable pour un politicien ? – Je ne suis pas un politicien, je suis désolé, mais moi je ne fais pas de la politique, je fais plutôt de la gestion communale. Mais c'est vrai que pour un habitant, c'est extraordinaire de pouvoir déjà avoir des produits locaux, avoir des produits de saison et de pouvoir vraiment s'achalender sur place, dans sa commune, c'est très très intéressant, on espère le dynamiser. Du reste, les gens qui s'en occupent ont fait un extrêmement gros travail pour dynamiser. Et le passage inférieur dont on parlait tout à l'heure, c'est un prolongement qui va probablement amener le marché à se prolonger sous-gare, ce qui fait que le quartier Gare Sud sera aussi un endroit tout à fait intéressant pour le marché. – Thierry Genoux, merci beaucoup pour votre présence. Et justement, on évoquait le marché, on va parler maintenant du marché hebdomadaire justement de la ville de Gland qui reprend ses quartiers jusqu'à l'automne. Les précisions en compagnie de Jeannette Weber au micro de Florian Cavaleri. – On a donc fermé la route pour la première fois et puis on espère qu'on a mis plus de stands, on a plus de marchands, on a plus de vignerons aussi. On aura des gens qui ont fait un tournus avec des stands qui s'échangent un peu à chaque mercredi. On aura donc un staff qui sera, une base qui sera là tout le temps, tous les mercredis. Mais on a également un tournus, des stands qui seront, qui s'échangeraient à chaque mercredi. C'est aussi pour faire un peu de pub. Chaque fois qu'on aura un événement à Gland, on va le mercredi d'avant mettre le stand qui va parler de ce qui va se passer. Par exemple, le week-end d'après, ça soit culturel. On donne aussi la possibilité aux associations comme Viva ou par exemple le Parlement des jeunes qui puissent aussi se mettre en avant puis présenter un petit peu ce qu'ils font. – Autre nouveauté, ça concerne des caddies, je crois. – Voilà, alors ça, oui, on est très fiers d'avoir ces caddies. Donc je pense que ça va vraiment donner un chouette, une cohésion. Si tous les amis du marché vont acheter un caddie, on va pouvoir prendre le slogan de l'ACG, donc l'Association des commerçants de Gland. Et puis on espère que les gens vont acheter ce caddie. On aimerait aussi, le but, c'est que les gens viennent aussi à pied parce que comme on n'a pas énormément de places de parc quand même autour de la gare, c'est sympa de venir à pied. Et puis après avec le caddie, c'est pas lourd. On peut partir avec le caddie à la maison, quoi. Plein, le caddie plein, quoi. – Alors on est le dernier mercredi du mois d'avril et ce marché débute jusqu'à quand il tiendra séance sur cette nouvelle place du village glandois. – D'accord, donc on a une première série, donc printemps-été qui dure jusqu'au 12 juillet. Après on aura une pause estivale et puis on recommence le 23 août et c'est pour se terminer le 11 octobre. C'est l'endroit où les glandois se retrouvent, peuvent faire leur marché. Comme il y a aussi par exemple une boucherie, comme on n'a pas de boucherie à glancer, c'est parfait. Il y a des poissons, il y a de quoi pour boire un verre, pour rester ensemble. C'est vraiment l'endroit convivial où les glandois se retrouvent. – Sous-titrage Société Radio-Canada –